Bonjour, une petite question. Êtes-vous déjà partie au Club Med ? Je pars dimanche, je vais aux Arc. Dominique, t'es déjà allée au Club Med ? Oui ! Oui. Et toi, Flore ? Non. T'es allée où ? En Talaya, je crois. Et ça t'a plu ? T'as gardé un bon souvenir ? Excellent souvenir. Je suis allée en Corse. Et tu en as gardé un bon souvenir ? Oui, c'était sympa. C'était un peu un village, un peu hors du temps, mais c'était bien. Ma maman, elle adore le Club Med. Je suis tout drôle. Je fais beaucoup de sport, donc j'ai fait pas mal de clubs pour ça, pour faire, je vais dire, assouvir mes passions. Ma mère adore le Club Med. Et donc, elle m'a dit, bon, allez, je t'emmène au Club Med. J'ai dit, allez, d'accord, avec ma fille et ma mère. Et en fait, une semaine de vacances au Club Med avec sa fille et sa mère, c'est un truc qui rend dingue. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que t'es fière de dire à tes amis, je suis allée au Club Med ? Non. Mais par contre, ma fille et ma mère se sont éclatées. Et vous êtes fière de dire à vos amis que vous êtes allée au Club Med ? Ah, c'est très, oui, c'est très curieux. Fière ? Comment ? Tu vas là, mais ça n'a aucun intérêt. Quand on va dans un pays lointain, pourquoi aller au Club Med ? Il y a des hôtels qui sont très bien, qui offrent la même chose, etc. Est-ce que t'es fière de dire autour de toi, je suis déjà allée au Club Med ? Absolument. C'était une transgression en fait d'y aller. Parce que je crois que dans ma génération, c'était, on peut dire, pas très bien porté. Marie-Hélène, pourquoi n'es-tu jamais partie au Club Med ? Trop organisée. Donc c'est le Club Med d'Agadir. Coup de cœur sur le golf, qui est très beau, bien évidemment. Coup de gueule un peu sur tout le reste. C'était un club assez vieillissant. Coup de gueule ? Le transport, et sur trois séjours, deux fois, on est arrivé dans des chambres pas nettoyées. Définitivement, j'ai beaucoup de mal avec les tables de 6-8 personnes. La nourriture n'était pas formidable. La gym, les sports, formidable. La fête en permanence, le sport à tout crin, ça m'embêtait. Mais on peut y faire ce qu'on veut. Et les lieux sont très beaux. Le coup de gueule, qui finalement s'est terminé par un coup de cœur, c'est l'affabilité des gens du Club Med. Bonjour, bonjour, bonjour. La restauration était extraordinaire, les gens étaient sympas. Il y avait plein d'activités, on n'en a fait aucune. Le coup de cœur, c'est que tout le monde est super sympa avec les enfants. Et ça, c'est vrai. Et notre fille s'est super éclatée au Club Ado. Ça, c'est le truc. Et pour choisir votre village, vous utilisez le catalogue Trident ? Non. Je le reçois à la maison, effectivement. Mais moi, je suis très internet. J'ai regardé le Trident et je suis allé en agence Clamed pour choisir. Je potasse ça longuement, en rêvant déjà mes prochaines vacances. J'ai eu besoin d'aide pour trouver l'information exacte que je cherchais. Je suis allée sur le site pour voir les photos du village. Le seul truc sur internet, c'est que c'est impossible de réserver. C'était un peu confus. Entre, je ne sais plus très bien les termes, justement, le New Baby Club et le Welcome Baby Club. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis ? C'est-à-dire d'un coup, tiens, ici, j'essayais. Qu'est-ce qui te redonnerait envie de partir avec le Club Med ? Qu'ils assument le positionnement qu'ils ont, c'est-à-dire le luxe, avec tout ce que ça peut vouloir dire de détails. Être irréprochable sur l'alimentation, être irréprochable sur les sports, être irréprochable sur les enfants, avoir des matelas sur les fauteuils, des petites choses comme ça qu'on a dans les hôtels un peu luxe, par exemple. Oui, peut-être des conseils d'amis, si des amis proches y allaient, ils me disaient vraiment, c'est vraiment bien, ça a vraiment changé. Et les enfants, est-ce qu'eux, ils n'auraient pas envie d'y retourner ? Oui, mais c'est pas eux qui dessinent.